Salut les gaufrettes ! Une partie des enfants est déjà en vacances pour les autres ça approche à grands pas alors qu'avez vous prévu des vacances à la montagne des activités près de chez vous des vacances méga repos au coin du feu la recette d'aujourd'hui ne sera pas sous le thème des vacances ou de la neige non ce sera sous le thème de l'amour et oui auriez vous oublié la saint valentin découvrons ensemble avec le jeu de la semaine lavage demain et go cuisine pour le coeur il faudra un pot de yaourt à la fraise trois oeufs deux pots de sucre un demi pot d'huile végétale trois pots de farine deux cuillères à soupe de lait un demi sachet de levure chimique deux cuillères à café d'extrait de vanille une pincée de sel et du colorant rouge alimentaire tu l'auras compris il faut utiliser le pot de yaourt pour tes mesures je sépare les jaunes des blancs et je fouette les jaunes avec le sucre j'ajoute le yaourt le lait l'huile la vanille la farine la levure et je mélange j'ajoute le colorant et mélange à nouveau je monte les blancs en neige avec la pincée de sel je les incorpore délicatement à la préparation précédente je verse la pâte dans un moule à cake préparé et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes après un repos de 15 minutes je démoule et laisse complètement refroidir je coupe le cake en tranches de 1 cm et découpe à l'emporte pièce coeur chacune de ses tranches et je réserve pour le cake il faudra 115 grammes de la pincée 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 pour le cake il faudra 115 grammes de beurre demi sel 200 grammes de chocolat noir 100 grammes de farine 3 oeufs 130 grammes de sucre des décors sucrés et sauce au chocolat je fais fondre le chocolat et le beurre au bain-marie je sépare les jaunes des blancs et fouette les jaunes avec le sucre je les mélange avec la préparation chocolat je monte les blancs en neige et les incorpore délicatement à la préparation précédente dans un moule à cake préparé, je dépose les coeurs les uns contre les autres à la suite, bien collé et sur toute la longueur du moule. Je verse délicatement la pâte chocolat par-dessus et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Une fois refroidi, je le démoule et le décore. Pour les mousses, il faudra 20 fraises tagada, 250 ml de crème fleurette, un blanc d'œuf, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe d'eau. Dans une casserole, je mets 14 fraises tagada et 2 cuillères à soupe d'eau. Je fais fondre à feu doux et laisse refroidir. Je monte la crème en chantilly et la mélange délicatement au tagada fondu. Je bats le blanc en neige très ferme avec la pincée de sel et la pincée de sel. Je l'incorpore délicatement à la préparation précédente. Je répartis la mousse dans des verrines et ça part au frigo minimum 2 heures. Au moment de servir, je dépose les tagada restantes au centre de chaque verrines. Alors, vous trouvez pas ça trop mignon ? Et c'est super bon en plus ! Les mini-gaufrettes, vous pouvez faire ces recettes à votre amoureux, il sera très impressionné ! Bon, il est temps de se quitter, mais pas de panique, vous le savez très bien, on se retrouve dans 2 semaines ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501